Je vous remercie d'être venu pour cette huitième et malheureusement dernière conférence sur la recherche de la sagesse en Orient et en Occident et nous terminons sur une sagesse transcendante et transcendantale avec, si je puis l'appeler, mon confrère et mon collègue Jean-Robert Armogat et un ami aussi évidemment d'une très grande autorité dans le domaine de la pensée chrétienne antique et moderne dont nous avons en toute humilité pour ma part un parcours très proche puisque le père Armogat a été directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la cinquième section, la section des sciences religieuses sur une chaire qui regroupait les deux intitulés de son prédécesseur Alexandre Coiré que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? Et donc c'était l'histoire des idées religieuses et scientifiques dans l'Europe moderne Le père Armogat est bien sûr un spécialiste de la pensée du XVIIe siècle de Descartes en particulier, dont il a publié une partie de la Correspondance Son œuvre est immense Je me permettrais simplement de vous mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire en vous suggérant la lecture de La nature du monde Science nouvelle et exégèse au XVIIe siècle qui a été pré-couronnée par l'Académie Comme vous le voyez, nous allons finir aujourd'hui sur ce thème et je vais donner immédiatement la parole au père Armogat il y a beaucoup à dire Merci beaucoup Jean-Noël de cette introduction et merci d'être venu pour cette dernière conférence de ce beau cycle sur les livres de sagesse Il m'appartient, le dernier venu, de parler d'un livre de sagesse chrétienne L'Imitation de Jésus-Christ Et je dois dire que je commencerai par une anecdote Lorsque le pape Jean-Paul Ier, le 29 septembre 1978, est mort Le bruit a couru qu'il était mort en lisant dans son lit L'Imitation de Jésus-Christ Alors c'était une fausse nouvelle Mais c'était néanmoins plus vraisemblable que si on avait dit qu'il était mort dans son lit en lisant la Bible Et vous voyez, L'Imitation de Jésus-Christ parmi les livres de sagesse occupe en Occident une place très importante Et on a souvent dit qu'après la Bible c'était le texte le plus traduit, le plus lu, le plus... Alors c'est pas tout à fait vrai mais c'est quand même je vous montrerai un certain nombre d'éditions de traduction je vais pas faire un catalogue mais c'est quand même un livre qui a été extrêmement important Et par rapport aux autres livres de sagesse c'est un livre de petite taille qui a connu des éditions de luxe mais aussi des éditions en petit format on peut appeler de poche, vous voyez Alors il se présente comme un texte anonyme dont le titre même pose problème Le début d'un des livres souvent copié en tête des manuscrits l'a fait désigner comme l'Imitation de Jésus-Christ Mais un ordre différent le fait désigner comme l'Internel Consolation Internel au sens d'interne, intérieur Ce qui n'arrange rien, disais-je c'est qu'il est anonyme et que l'identité de son auteur a donné lieu à d'âpres discussions Alors parmi les attributions supposées, proposées trois principales peuvent être retenues Jean Gerson Jean Gerson, un théologien qui fut recteur de l'Académie de Paris au XIVe siècle ou bien Thomas, un chanoine régulier de Kempis aux Pays-Bas de la même époque Et puis un concurrent est apparu au XVIIe siècle un abbé bénédictin italien du nom de Gersin qui aurait vécu dans la première moitié du XIIIe siècle Alors les bénédictins avec Gersin les chanoines augustiniens de Sainte-Geneviève à Paris pour Thomas de Kempis se sont livrés à de grandes guerres une guerre d'érudition bien sûr d'une partie importante s'est déroulée autour d'un bibliothécaire de la Mazarin qui a été un des où se trouvent d'importants dossiers sur cette querelle et cette querelle n'a pas été inutile parce qu'elle a permis la mise au point et l'étude de méthodes pointues de paléographie, d'histoire des textes Alors il faut bien reconnaître que Gersin c'est une mauvaise lecture de Gerson et non seulement Gersin n'a jamais existé mais il a une statue à Vercelli dans sa patrie supposée dans le Piémont qui lui a été édifiée en 1884 donc la statue de quelqu'un qui n'a certainement jamais existé L'opinion commune est bien établie en faveur de Thomas de Kempis et parmi les éléments en sa faveur le colophon, la dernière phrase d'un manuscrit autographe de 1441 conservé à Bruxelles on lit fini et achevé en 1441 père Manus fratris Tomé Kempis alors on va voir est-ce que c'est lui qui l'a écrit seulement ou est-ce qu'il a aussi rédigé en tout cas ça comporte quatre parties quatre livres en un et c'est en effet le lieu d'un nouveau point de confusion car si l'ouvrage contient bien quatre parties il a connu aussi de multiples bouleversements qui ont entraîné je l'ai dit des variations sur son titre le manuscrit de Bruxelles par exemple il est bien complet mais il est organisé dans l'ordre un deux quatre trois la partie habituellement désignée comme la quatrième intervient en troisième position alors l'examen attentif qu'un de nos collègues en 1956 a fait de ce manuscrit a conduit à trois conclusions premièrement les mots même constituent un trompe-l'oeil ce que nous sommes convenus d'appeler l'imitation de Jésus-Christ n'est pas le point de départ mais l'aboutissement d'une tradition littéraire les quatre parties n'ont aucun lien entre elles deuxièmement les corrections et remaniements montrent que le scribe du manuscrit et l'auteur du traité ne font qu'un il s'agit bien du moine Thomas de Campis du couvent de Sainte-Agnès près de Svall aux Pays-Bas et troisièmement la naissance de l'imitation de ce que nous appelons aujourd'hui l'imitation qui est postérieure à Thomas qui est indépendante de lui c'est je cite le confrère l'état le plus habituellement copié dans lequel ont été réunis artificiellement et sous un titre inapproprié des opuscules indépendants entre eux alors ce fut un succès mondial et cette dernière remarque a suggéré mon titre du cloître au forum l'extraordinaire diffusion parmi les fidèles de cet écrit monastique sous l'apparence d'un livre organisé est bien dû à l'extraordinaire adaptabilité des textes et à la qualité littéraire exceptionnelle je vais y revenir et ce fut déterminant pour le succès de l'ouvrage et là je passe rapidement sur diverses éditions imprimées soit le texte latin soit des traductions nous allons nous allons en voir passer quelques-unes en anglais par exemple ou bien en allemand ou bien encore en néerlandais en espagnol en italien en portugais en breton deux éditions en breton en basque plusieurs éditions en basque édition en malgache à Talanarive 1894 une édition en danois une édition en vietnamien et une édition que mon collègue Jean-Noël Robert m'a signalé en chinois donc on connaît en effet plus de 800 manuscrits des 15e et 16e siècle et puis l'imprimerie a fait exploser exploser la diffusion depuis la première édition imprimée à Augsbourg vers 1470 et l'ouvrage je vous le disais a été traduit en 90 langues alors on peut se demander et j'avais oublié encore une édition une traduction arménienne alors pourquoi du cloître au forum je vous épargne l'histoire matérielle de l'ouvrage je vous ai fait passer rapidement toutes ces éditions et toutes ces traductions de grands travaux ont été faits dernièrement par Martine Delaveau et par Yann Sordet le directeur des bibliothèques mazarines et de l'Institut avec un catalogue collectif des fonds conservés dans les bibliothèques de Paris en particulier Sainte-Geneviève et la mazarine alors la question que je pose c'est comment se fait-il qu'un livre rédigé en latin par un moine dans un cloître à l'intention de ses confrères s'est si vite retrouvé sur le forum lu par une multitude de laïcs hommes et femmes et traduit si rapidement en temps de langue moderne et je ne connais pas d'autres exemples d'un si brusque passage du cloître latin à la profusion des langues et des éditions alors qu'y a-t-il dans cet ouvrage qui explique cette exceptionnelle diffusion alors pour comprendre essayons de le parcourir rapidement les trois premiers livres dans l'ordre le plus courant sont un manuel d'assèse livre 1 pour les conseils de la vie spirituelle livre 2 ad interna traentes pour conduire à la vie intérieure et livre 3 ad interna consolation de la consolation intérieure le quatrième livre parfois omis parfois déplacé de la bonne vue dans le manuscrit de bruxelles traite de l'eucharistie et précisément de la communion des fidèles alors les trois premiers livres ce sont des conseils de vie chrétienne et pas seulement l'imitation c'est pourquoi le titre imitation de jésus-christ en fait il n'y a qu'une seule mention de cette expression dans l'ouvrage ce n'est pas tellement l'imitation et la seule mention c'est pour engager au mépris du monde donc ce n'est pas tant une imitation du sauveur qu'une imitation du refus du monde et du refus des tentations que le monde comporte vous voyez alors c'est un livre assez curieux au plan théologique un grand théologien suisse Hans Wolf von Balthasar en pensait beaucoup de mal en disant c'est un livre c'est pas un livre missionnaire c'est pas un livre qui ouvre sur le souci des autres c'est pas un livre qui conduit à un progrès même de la vie intérieure c'est un refus du monde c'est un livre d'assaise c'est un livre qui invite à quitter le monde et nous verrons que c'est là une des raisons du succès parfois étrange que ce livre a rencontré alors la croix figure souvent mais la croix non pas comme l'instrument de rédemption la croix qui sauve le monde mais la croix comme instrument de pénitence instrument de réparation pour réparer le péché par la souffrance encore que cette assaise soit tempérée vers la fin du troisième livre l'auteur dit faites le mieux que vous pourrez s'y coûte potuerris et il met en garde contre l'impatientia l'impatientia de vouloir trop vite franchir les degrés de la vie spirituelle et en fait c'est surtout en particulier dans le troisième livre un dialogue entre le Christ et le fidèle et j'ajoute en passant qu'il n'y a qu'une seule mention de la Vierge Marie une seule occurrence en passant de la Vierge Marie c'est vraiment un traité de vie ascétique et c'est aussi et c'est là dessus que je vais insister un livre protéiforme dans l'immense répertoire de diffusion de l'imitation vous comprendrez que je ne vais me limiter qu'à une sélection quelques exemples une bonne quinzaine d'exemples tirés des traditions religieuses différentes alors la plus foisonnante c'est bien sûr la tradition catholique pour les éditions les très nombreuses traductions la familiarité de ce petit livre François de Sales dans l'introduction à la vie des votes un livre qui a connu un grand succès au XVIIe au XVIIIe siècle ayez toujours auprès de vous quelques beaux livres de dévotion comme sont ceux de Bonaventure de Bernard de Gerson voilà l'imitation de Denis le Chartreux etc lisez-les tous les jours un peu avec grande dévotion comme si vous lisiez des lettres que les saints vous adressent depuis le ciel bon et alors l'ouvrage a même est même parvenu à concilier les contraires l'ouvrage admiré par Ignace de Loyola et par les jansénistes alors Ignace ne manque pas de faire mention du Gerson du petit livre de Gerson qui lit dit-il à Manres pour la première fois ajoutant que je cite jamais depuis lors il n'avait voulu lire livre de dévotion et il le recommandait à tous ceux qu'il rencontrait et il lisait chaque jour un chapitre par ordre à la suite et après le dîner et à diverses heures il l'ouvrait sans aucun ordre au hasard ajoutant qu'il était toujours tombé sur ce qu'il avait dans son coeur à ce moment là et ce dont il avait besoin un de ses compagnons nous dit que dans sa chambre il avait sur la table que le Nouveau Testament et Thomas de Campis qu'il appelait la perderie des livres spirituels alors un témoignage émouvant qui a été repéré par mon collègue Pierre-Antoine Fabre de l'EHSS est la statue du saint dans la cathédrale de Barcelone une statue qui date de 1688 d'André Oussala l'artiste a représenté le raptus l'extase du saint à Manres il est allongé la tête renversée et il tient vous le voyez sur l'écran au bout il a lâché un petit livre et il a tout lieu de penser que ce petit livre c'est le Gerson Tito c'est l'imitation de Jésus-Christ qu'il était en train de lire et qu'il aurait échappé quand il est tombé en extase c'est un témoignage tout à fait curieux tout à fait intéressant que mon ami Pierre-Antoine Fabre a retrouvé à la cathédrale de Barcelone mais les gens scénistes n'étaient pas en reste Isaac le maître de Sassi donne une traduction sous le pseudonyme du chœur de Beuil et qui est intéressante parce qu'il a repéré tous les passages bibliques c'est un peu un centon de textes bibliques et il met à la marge les références bibliques des textes cités alors un janseniste qui traduit et diffuse un livre si apprécié d'Ignace de Loyola alors il écrit il le sait bien et dans sa préface il écrit on n'ignore pas que Saint-Ignace l'a recommandé très particulièrement à toute sa compagnie et il se l'était rendu si propre et si familier que l'on écrit de lui que toute sa vie en a été comme une image vivante Sassi raconte aussi qu'un religieux probablement franciscain étant allé trouver le roi du Maroc je cite ce prince lui fit voir dans sa bibliothèque traduit en la langue vulgaire des turcs et lui déclara le préféré à tout autre livre Sassi ne manque pas de souligner qu'il est difficile de remarquer une méthode dans cet ouvrage je cite Sassi il parle plutôt par mouvement et par sentiment que par raisonnement et par dessin tout le monde est bien d'accord que ces quatre opuscules réunis à la suite n'ont pas grand lien même si on a essayé de trouver dans les trois premiers une gradation dans la vie spirituelle ça reste très artificiel comme on pense aujourd'hui ces quatre opuscules ont été réunis et la fortune du livre s'est trouvée ainsi dans la variété même des propositions qui sont faites et alors le problème tout de suite qui se pose c'est mais oui la quatrième partie sur l'Eucharistie la communion qui prône la communion fréquente comment est-ce que cela a pu passer auprès des jansénistes et bien Sassi dit que ce sont des exhortations pour communier souvent le traité d'Arnaud de la fréquente communion n'est pas une interdiction de communier les religieuses de Port-Royal étaient appelées à communier souvent c'était une mise en garde contre les communions profanes mais aussi un encouragement et alors je voulais juste citer les vers d'un proche de Port-Royal Antoine Godot qui a mis en vers un peu laborieux la doctrine du grand Arnaud mange-le tous les jours ce pain délicieux ainsi que le manger les pères glorieux dont l'église au berceau célébrait les louanges mais sache que tu dois t'éprouver longuement et si tu veux comme eux manger le pain des anges il faut aussi comme eux vivre angéliquement bon c'est un peu laborieux comme rime mais l'écrivain français qui a le plus mentionné utilisé l'imitation c'est honoré de Balzac en 1833 pendant la rédaction du médecin de campagne il cite à plusieurs reprises dans sa correspondance avec Madame Ansca ce petit livre et avec la très dévote Madame Ansca il redouble de ferveur je cite en ce moment j'achève un ouvrage tout à fait évangélique et qui me semble l'imitation de Jésus-Christ poétisée il est en train d'écrire le matin de campagne il dit c'est comme l'imitation de Jésus-Christ en mieux au point que celle-ci lui envoie un exemplaire et il la remercie la lettre mérite d'être citée il y a certes un bon génie entre nous je n'ose dire autre chose car comment t'expliquer que vous avez fait voyager vers moi depuis la Pologne l'imitation de Jésus-Christ lorsque je travaillais jour et nuit à un livre dans lequel je tâche de dramatiser l'esprit de ce livre en l'appropriant en l'adaptant au désir de civilisation de notre époque comment se fait-il que vous ayez eu la pensée de me l'envoyer quand j'avais celle d'en mettre la poésie méditative en action qu'à travers les espaces le saint volume accompagné d'un doux cortège de pensées vint à moi qui me lançait dans les champs délicieux d'une idée religieuse qu'il me soit apporté au moment où lassé fatigué je désespérais de pouvoir accomplir cette œuvre magnifique de charité belle de ses résultats si mes efforts n'ont pas été vains et alors ce qui est très curieux c'est que Balzac a renvoyé une édition l'imitation l'imitation du Jésus-Christ à Malamanska elle lui envoie un exemplaire et lui il en envoie un autre il envoie un autre adressé à Anna sa fille un très précieux exemplaire qui est conservé à quelques mètres d'ici dans le fond de la bibliothèque de l'institut un très précieux exemplaire avec une décoration ivoire sur la couverture vous voyez les instruments de la passion le prénom Anna de la fille Malamanska et une très belle édition alors ça on peut dire c'est ce qu'il fait avec Malamanska qui était fort pieuse mais ce qui est intéressant c'est que avec une autre correspondante Zulma Caro qui était tout à fait anticlérical il lui fait le même numéro il s'épanche auprès d'elle il n'y a pas de phrase il n'y a pas d'idée qui n'ait été vue revue corrigée c'est effrayant et quand on veut atteindre la beauté simple de l'évangile surpasser le vicaire de Wakefield le roman de Goldsmith en 1766 et mettre en action l'imitation de Jésus-Christ il faut piocher et faire alors l'imitation est très fréquente dans l'oeuvre de Balzac on la retrouve au chevet de madame Meret dans Autre étude de femme sur la travailleuse d'Adeline Hulot dans La cousine bête dans les mains de Céleste Collevil quand elle veut convertir Félix Félion dans les petits bourgeois pour convertir ce jeune homme elle lui dit lisez attentivement l'imitation de Jésus-Christ il paraît que ça devrait suffire pour et puis elle continue en lui disant convertissez-vous à la Sainte Église catholique apostolique et romaine et puis comme livre de vie des frères de la consolation ça c'est dans l'envers de l'histoire contemporaine l'un des derniers ouvrages de Balzac en 1848 il meurt en 50 dans l'envers de l'histoire contemporaine il est question d'une société secrète qui sont les frères de la consolation c'est l'internel la consolation puisque ce sont des gens qui s'engagent à lire tous les jours un chapitre de l'imitation et le jeune homme reçoit en cadeau de la bonne dame son propre exemplaire de l'imitation et comprenant que cet exemplaire va lui manquer il va acheter un exemplaire de l'imitation qui lui donne on retrouve le même échange qui a eu lieu entre Balzac et madame Hanska alors tout le monde n'était pas du même avis Eugène Su dans le Jufferrand grand roman qui se veut violemment anti-religieux fait son monsieur Hardy est prisonnier des jésuites emprisonné à Montrouge chez les jésuites et alors comme comble de torture on lui donne qu'un seul livre l'imitation de Jésus-Christ un seul livre lui fut laissé ce livre effrayant mille terreurs pour épouvanter les esprits faibles mille maximes d'esclaves pour enchaîner et asservir l'homme pusillanime alors j'ajoute que il n'est pas surprenant de trouver l'imitation parmi les sources de la piété protestante qui se développe au XVIIe siècle aux origines du piétisme et des mouvements de réveil juste voyez le catalogue de la bibliothèque de Johann Arndt au début du XVIIe siècle qui est un auteur dont la production de piété a beaucoup influencé les réveils protestants du XVIIIe et du XIXe et là vous pouvez voir Gerson de l'imitation de Jésus-Christ Thomas Akempis de l'imitation de Christi bon ça c'est un catalogue de la bibliothèque d'Arndt alors bien sûr dans la tradition catholique on trouve Thérèse de Lisieux qui lit qui apprécie la pure farine comme elle le dit contenue dans l'imitation mais je vais aborder des témoignages plus surprenants par exemple celui de Martin Heidegger dans sa période protestante qui a débuté en 1818-19 qui n'a pas duré très longtemps qui s'est étiolé à partir de 24-25 pour disparaître quand il a commencé à écrire The Island Sight en 1926-1927 et alors ce qui est intéressant c'est que quand son élève et disciple Carl Leavitt vient le voir Leavitt dans ses mémoires raconte cette période fribourgeoise de Heidegger où le maître avait sur son bureau les portraits de Pascal et de Dostoevsky et sur le mur une crucifixion expressionniste et pour lorsque Leavitt est en train de préparer sa thèse en Noël 1920 Heidegger lui offre l'imitation de Jésus-Christ autre exemple des concertants André Gide dans la porte étroite Alissa prend la résolution de lire la Bible et l'imitation aussi peut-être trois semaines plus tard elle note dans son journal dans la porte étroite j'ai cessé de lire l'internel consolation cette ancienne langue m'amusait fort mais me distrayait et la joie quasi païenne que j'y goûte n'a rien à voir avec l'édification que je me proposais d'y chercher puis de nouveau quelques semaines plus tard repris l'imitation et non point même dans le texte latin que je suis trop vaine de comprendre j'aime que ne soit pas signée la traduction je la lis protestante sans doute mais appropriée à toutes les communions chrétiennes et Gide note cite l'imitation oh si tu savais quelle paix tu acquérrais et quelle joie tu donnerais aux autres en t'avançant dans la vertu voilà Gide je m'assure que tu y travaillerais avec plus de soin et même Céline dans une postface à Voyages au bout de la nuit en 1933 mentionne Thomas Kempis bien pur lui qui s'y connaissait en art et puis en âme aussi et Céline c'est Céline ajoute dommage qu'il soit mort il est plus inattendu de voir l'imitation si j'ose dire plus inattendu après Gide et Céline sous la plume de Jean-Marie Le Clésio dans Alma en 2017 le narrateur aperçoit sur la commode de sa tante Emeline je cite un livre relié en cure noire mangé par le temps et par les carrières l'imitation de Jésus-Christ traduite par l'abbé Laménet je me souviens commente le narrateur d'avoir vu le même sur la table de nuit de mon père et sa tante lui dit il m'arrive de le relire ça a un peu vieilli mais certaines phrases j'aime bien ça dit qu'il faut renoncer au monde c'est bien pour moi de toute façon j'ai plus le choix mais la diffusion du livre dépasse les frontières confessionnelles du christianisme il y a une quarantaine d'années un érudit espagnol a relevé des emprunts dans un écrit spirituel musulman du début du 16ème siècle sous Mario de la Ration et un racisme et un racisme spirituel qui œuvre de l'anonyme jeune homme d'Arébalo qui est une petite ville de la province d'Avila on ne connaît de l'auteur que ce qu'il veut bien dire de lui dans les trois ouvrages manuscrits qui nous ont été conservés il écrit en Ahamia c'est-à-dire un vieux castillan en caractère arabe or ce texte de spiritualité musulmane comprend de longs passages empruntés à l'imitation qui avait connu deux traductions en castillan alors je ne donnerai que deux exemples significatifs alors Al-Murabahi c'est une autorité souvent citée par El Mansev ou par le jeune homme totalement inconnu probablement une invention de l'auteur un auteur totalement inventé par lui et donc Al-Murabahi dit ô fils d'Adam si tu parviens à te vider Allah habitera dans ton coeur ce qui est une citation de l'imitation livre 2 chapitre 7 traduction de la Ménée si vous savez bannir de votre âme toutes les créatures Jésus par là Jésus habitera dans votre coeur et au folio suivant dit Abou Rabahi qu'en bien la banturade est-ce qu'il y a une Bible et de telle manière qu'en désir à serrallah dans le temps de se mourir bien heureux celui qui vit comme il désire être trouvé au temps de sa mort qui est la traduction de l'imitation 1.23 étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort vous ayez plus sujet de vous réjouir que de craindre et de façon générale les nombreux emprunts de l'imitation sont dépouillés de toute référence chrétienne leur contenu ascétique moral semble bien adapté à la spiritualité musulmane et ces emprunts sont attribués soit au mythique al-Murabari soit à l'Hazali à l'Ibn Arabi mais ce n'est pas du tout de l'Ibn Arabi ou de l'Hazali ce sont des fragments de l'imitation de Jésus-Christ alors on va aller plus loin encore vers l'Orient et quatre siècles plus tard avec le grand penseur indien le swami Vivekananda qui avait toujours sur lui un exemplaire de l'imitation en 1899 Vivekananda a traduit en Bengali les six premiers livres du chapitre premier avec un commentaire les rapprochant des livres sacrés dont mon éminent confrère Père Sylvain Filioza vous a parlé dans sa conférence le Bhagavad Gita et le Vieux Kachoudamani et Vivekananda écrit dans sa préface ce grand livre a été écrit par un moine catholique alors je ne connais pas le Bengali mais je connais l'anglais et Vivekananda écrivait aussi en anglais et a traduit en anglais ses propres écrits donc c'est plus facile pour moi ce grand livre a été écrit par un moine catholique écrit n'est peut-être pas le mot qui convient il serait plus approprié de dire que chaque lettre est inscrite avec le son du cœur de la grande âme qui a renoncé à tout pour l'amour du Christ alors le swami cite l'imitation ce ne sont pas les discours élevés qui font le saint et le juste c'est une vie virtueuse qui rend chère à Dieu il note le rapprochement avec le Viveka Sudamani 58 le plus grand fleuron de la discrimination un des grands textes sanscrits du philosophe et mystique Adi Sankara qui vécu vers le 8ème 9ème siècle de notre ère et Vivekananda a lui-même traduit en anglais la référence arrangement de mots rhétorique explication des textes jouissance des savants et non pas religion et il ne se contente pas de rapprocher des passages il lui arrive de commenter le texte chrétien ainsi il traduit en Bengali chapitre livre 3 livre 1 chapitre 3 celui à qui parle le verbe éternel est affranchi de beaucoup d'opinions voilà un texte chrétien et le soami commente ici le verbe c'est quelque chose de semblable au maya des vedas il s'est manifesté sous la forme du Christ alors il s'agit aussi d'un traité eucharistique bien sûr d'un traité eucharistique adressé au lecteur individuel et non pas à une communauté et si les trois premiers livres ont connu une très grande diffusion le quatrième livre a parfois disparu en particulier des traductions piétistes protestantes mais ça a été celui qui a eu le plus grand succès dans le monde catholique Georges Bernanos comme beaucoup de catholiques le lisait pendant la messe et il écrit à sa femme dans l'été 1918 cette messe que j'entends chaque matin je l'entends avec vous votre image est dans mon imitation et j'y jette un coup d'œil d'une minute à l'autre pour vous associer plus matériellement à mes prières et dans le journal d'un curé de campagne l'imitation est aussi entre les mains du curé de campagne l'exemplaire de sa mère et si je peux donner mon propre témoignage j'ai retrouvé pour préparer cette conférence un exemplaire de l'imitation de Jésus-Christ dans la traduction de Gonelieu que mon père avait et qu'il lisait pendant la messe comme beaucoup de fidèles catholiques pendant que maman récitait son chapelet papa et que moi j'étais habillé avec une cotta et puis je faisais digi digi ding comme dans les trois messes basses d'Alphonse Doné mon père lisait l'imitation de Jésus-Christ et j'ai retrouvé dans ce petit volume des images entre autres celles de ma première communion et autre chose dans la quatrième partie qui est une préparation à la communion donc comme Georges Van Anos mon père comme certainement des millions de catholiques lisait la quatrième partie de l'imitation pendant la messe comme une préparation à la communion alors je reviens je vais arrêter de prendre un verre d'eau je reviens à ma question donc ça c'est un texte de Viv Calanda alors je reviens à ma question qu'est-ce qui a permis à ce livre de connaître une diffusion aussi exceptionnelle de passer du cloître au forum et qui en latin il a très vite été traduit dans les langues modernes ce qui explique sa diffusion mais aussi l'intérêt que lui portaient les milieux laïcs et sur les quelques 90 grandes traductions que j'en ai passées rapidement quelques-unes tout à l'heure il faut souligner la qualité littéraire de beaucoup d'entre elles en anglais en allemand en français et m'a-t-on dit en basque ou en breton alors de surcroît il ne faut pas oublier que la lecture pendant des siècles se faisait à voix haute il y avait quelqu'un qui lisait des gens qui écoutaient or le texte s'y prête particulièrement surtout dans les parties dialoguées entre le Christ le bien-aimé et l'âme fidèle et le style lui-même rythmé par de brèves sentences ajoute à l'agrément alors je me permets de vous en lire très rapidement un passage Jésus-Christ alors vous écoutez parce que je vais vous lire tout à l'heure la traduction de l'amener mon fils je vais vous expliquer le chemin de la paix et de la vraie liberté le fidèle faites seigneur ce que vous dites parce qu'il m'est agréable de vous entendre bien Jésus-Christ appliquez-vous mon fils à faire la volonté d'autrui plutôt que la vôtre aimez toujours avoir moins que plus cherchez toujours la dernière place cherchez à être au-dessous de tous vous voyez de courtes phrases le fidèle seigneur cette courte instruction que vous me donnez renferme une grande perfection elle contient peu de paroles elle est pleine de sens elle peut produire beaucoup de fruits vous voyez ce style de courte période qui s'adapte très bien à la lecture publique et qui s'adapte très bien à la mémorisation et le texte a souvent été complété par des traducteurs en particulier les éditions courantes de la Ménée de Gonelieu donnent après chaque chapitre une pratique c'est-à-dire une invitation à mettre en pratique ce que le chapitre raconte et puis une prière pour s'associer à la mise en pratique de ce que le chapitre racontait alors je vais ensuite m'attacher à une traduction très particulière qui est celle de Pierre Corneille en 1650 Corneille obtient un privilège pour publier les 20 premiers chapitres d'une traduction en vers et pendant 5 ans livre après livre il poursuit cette tâche produisant 13 000 vers deux autres traductions en vers d'ailleurs étaient déjà parues en 1953 et en 1954 quatre lettres autographes de 1649 à un père Génovéfin qui ont été découvertes au 19ème siècle dans la bibliothèque Sainte Geneviève montrent l'attention que Corneille portait au développement de la querelle autour de l'imitation de Jésus-Christ où Bénédictin Génovéfin marquait les points pour l'un ou pour l'autre pour Gerson Gersenne ou Thomas à Kempis une religieuse américaine a rapproché dans un savant article publié en 1960 il y a 60 ans moi ça me semble sombre hier des passages de polyoctes et de l'imitation et les rapprochements sont assez convaincants je n'en retiendrai que deux dans polyoctes Nearc vous le savez qui est converti explique à son ami polyoctes que retarder son baptême est une ruse de l'ennemi ainsi du genre humain les menis vous abuse ce qui ne peut de force il entreprend de ruses jaloux des bons dessins qu'il tâche d'ébranler quand il ne les peut rompre il pousse à reculer d'obstacle sur obstacle il va troubler le vôtre aujourd'hui par des pleurs chaque jour par quelque autre et ce songe rempli de noire vision n'est que le coup d'essai de ses illusions il met tout en usage et prière et menace il attaque toujours et jamais ne se lasse il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu et que ce qu'on dit faire est à demi rompu alors ce traitement psychologique du démon corneille n'a pas pu le trouver dans la vulgate il ne l'a pas trouvé non plus chez Ignace de Loyola mais il l'a trouvé dans l'imitation et le poète un peu plus loin va traduire le chapitre 6 du livre 3 de l'imitation dans des stances où abondent les rapprochements avec la tirade de Neart je ne vais pas vous faire le tableau des rapprochements vous croyez sur parole cet ancien ennemi des soins de ton salut qui ne prend que ma haine et la perte pourbue par là cherche à creuser sous toi des précipices on trouve l'expression dans l'imitation il met tout en usage afin de t'arracher au vertueux désir où je te fais pencher citation de l'imitation et ne t'offre aucune délice qu'afin de tes bons services se trouve par où se relâcher beaucoup de temps beaucoup de peine Corneille dans les préfaces successives des fragments de traduction ne cache pas les obstacles assez mal aisés qu'il a dû surmonter et là on retrouve ce que j'ai déjà dit le peu de dispositions que les matières y ont de la poésie le peu de liaisons non seulement d'un chapitre à l'autre et d'une période même avec celle qui la suit les répétitions assidues plus fréquentes il ne s'y parle que de communier et de dire la messe Corneille se soucie beaucoup des illustrations du reste et l'édition de 1660 est un chef-d'oeuvre avec d'admirables frontispices de Chauveau et plus de 114 tailles douces avec des emblèmes écrits par Corneille et le dialogue entre le Christ et le fidèle que j'ai cité plus haut est traduit par Corneille dans des stances Jésus-Christ maintenant que je vois ton âme plus capable de mettre en ordre tes souhaits je te veux enseigner comment on obtient la paix et la liberté véritable les stances croisées l'âme fidèle daigne accomplir cette promesse à toi de répondre à l'ardeur qui me presse et donne-moi cette allégresse toi qui fais naître ce désir Jésus-Christ en premier lieu mon fils tâche plutôt à faire le vouloir d'autrui que le tien etc et Corneille utilise une grande variété métrique et y compris l'Alexandre classique lorsque Jésus-Christ donne des enseignements alors n'abuse de point mon fils de tes faibles lumières jusqu'à vouloir jusqu'à vouloir percer les plus hautes matières jusqu'à vouloir entrer dans les profonds secrets de l'inégal dehors de mes justes décrets l'Alexandrin majestueux pour les grands enseignements et on peut enfin dernier point je vais comparer la traduction versifiée de Corneille avec celle de la Ménée qui est réputée pour ces carité littéraire Corneille entre dans ma maison ça c'est Jésus qui parle non pardon c'est le fidèle qui parle entre dans ma maison où j'ose t'inviter réponds-y les douceurs de ta vertu cachée que de ta propre main je puisse mériter d'être à jamais béni comme un autre zaché et la Ménée je désire maintenant vous recevoir avec un respect plein d'amour je désire que vous entriez dans la maison vous méritez d'être béni de vous comme le fut Zaché alors j'ai signalé le gracieux exemplaire que Balzac a offert à la fille de Madame Ranska un autre exemplaire précieux mais moins ouvragé est conservé à la bibliothèque d'Orléans j'aurais dû mettre l'image précédente voilà donc sur la page de garde de ce petit livre vous lisez à mon frère Cyprien Max Jacob souvenir de son baptême jeudi 18 février 1915 Pavlo il s'agit de Pavlo Picasso parrain de Max Jacob vous avez autoportrait de Max Jacob à droite et une photographie de Picasso en 1915 à gauche et en effet Max Jacob a pris comme nom de baptême Cyprien non pas à cause du grand-éthme africain mais à cause de Cyprien le magicien semble-t-il souvenir de son baptême chez les sœurs du Saint-Sacrement de la rue Madame de la rue Monsieur et Pavlo il s'agit bien sûr de Pavlo Picasso donc c'est dans la chapelle des sœurs de notre âme de Sion que le baptême de Max Jacob a eu lieu alors c'est la traduction de Gonelieu qui comprend à la fin de chaque chapitre une pratique et une prière alors je suis allé lire cet exemplaire qui est conservé à la médiathèque d'Orléans parce que je me suis beaucoup intéressé à la mystique à la spiritualité à la religion de Max Jacob et en effet il est clair que dès le livre 3 dès le chapitre 3 du premier livre Max a pu lire celui en qui le verbe éternel se fait entendre et débarrassé de bien des opinions passage qui avait marqué vive cananda toutes choses deviennent que ce verbe toutes choses parlent de lui et il est le principe qui nous parle sans lui personne n'a intelligence ni jugement sain une phrase que Max Jacob a recopiée et ce n'est pas seulement la spiritualité personnelle de Max Jacob qui s'est nourri de l'imitation de Jésus-Christ et aussi de l'introduction à la vie des votes de François de Sales mais son oeuvre littéraire prose et poésie en est imprégnée et en particulier la quatrième partie de la défense de Tartuffe une oeuvre dont le premier titre est le Christ à Montparnasse et c'est très intéressant de constater que non seulement l'imitation a inspiré Max Jacob mais les pratiques et les prières de Gonelieu ont été reprises dans des passages en particulier dans le Christ à Montparnasse donc voilà pourquoi je parlais de cette oeuvre protéiforme qui a pu intéresser des gens aussi divers en Occident Martin Heidegger ou André Gide ou Jean-Marie Leclésio et puis le jeune homme d'Aribalo ou bien Vive Cananda alors je crois que c'est dans ce sens que je parle d'une oeuvre protéiforme qui est passée du cloître où ça a été écrit par un moine à l'intention de ses confrères en latin et très vite ça s'est répandu sur le forum sur la place publique dans des traductions de très nombreuses traductions en langue moderne alors pour conclure cette popularité d'un livre austère écrit par un moine du 15ème siècle la revue du diocèse de Paris en mars dernier proposait six parcours de lecture six lectures de carême des lectures pour le carême voilà aux fidèles catholiques alors il y avait le pape François bon il y avait le cadin de Martigny bon il y avait Thérèse de Lisieux bon et il y avait une édition de poche de l'Imitation récemment publiée et le le présentateur le journaliste présentant ses lectures prévient que ce livre est marqué par son époque c'est bien et ce n'est pas une oeuvre à lire d'une traite dit-il mais il conclut chaque page ou presque suffit à lancer sa propre réflexion sa propre dévotion alors je vais conclure non pas sur cette invitation de lecture de la revue d'Urcésaine de Paris mais sur un texte de Balzac qui est un peu plus large dans l'envers de l'histoire contemporaine il est impossible de ne pas être saisi par l'imitation qui est au dogme ce que l'action est à la pensée le catholicisme y vibre s'y meut s'agite y prend corps à corps avec la vie humaine ce livre est un ami sûr il parle à toutes les passions à toutes les difficultés même mondaines il résout toutes les objections il est plus éloquent que tous les prédicateurs car sa voix est la vôtre elle s'élève dans votre coeur et vous l'entendez par l'âme c'est enfin pour ce que Balzac l'évangile traduit approprié à tous les temps superposé à toutes les situations il est extraordinaire que l'église n'ait pas canonisé Gerson auteur supposé car l'esprit saint animait évidemment sa plume je vous remercie merci beaucoup cher Péry il est rare d'apprendre autant de choses en si peu de temps je vous remercie vraiment de cette très belle conférence si je peux ajouter un tout petit souvenir personnel il y a pas mal d'années de ça dans une mairie de banlieue il y avait une petite exposition sur des gens des fils de la commune qui étaient allés mourir sur le champ de bataille des guerres de 14-18 et il y avait une vitrine contenant les effets personnels d'un de ces jeunes soldats qui devait avoir une vingtaine d'années et j'avais été très surpris de trouver en effet un exemplaire de l'imitation de Jésus-Christ j'ai l'impression que c'était la traduction de la monnaie donc c'est du cloître au forum et au champ de bataille aussi c'est très étonnant y a-t-il des questions après cette très riche conférence alors n'oubliez pas que vous avez un micro auprès de vous pour vous donner le temps peut-être de réfléchir à une question je voulais alors je ne sais pas ce que vous en pensez sur la latinité de l'imitation de Jésus-Christ j'avais été très surpris aussi de voir que c'était Castellion n'est-ce pas avait refait une imitation de Jésus-Christ en bon latin n'est-ce pas il l'avait réécrit dans un latin qui lui semblait plus avez-vous une idée à ce sujet évidemment c'était c'était à la fois pour la décatholiciser peut-être je ne sais pas si ça m'avait semblé une opération tout à fait singulière je ne sais pas si c'était soit contre le latin catholique médiéval soit contre je crois que l'essentiel est de voir que ce texte qui était lu à haute voix dans les communautés religieuses pour commencer la nécessité se faisait sentir d'un texte plus littéraire d'un texte car c'est vrai que ce latin du 13e siècle a des expressions des tournures qui ne sont pas du Cicéron voilà et donc il est clair que vous les réécrire dans un style plus classique et ça c'est l'importance on ne saurait trop souligner l'importance de la lecture à haute voix pendant des siècles pendant des siècles je travaillais récemment sur des pièces de Louis XIV le roi lisait très peu même lorsqu'un placé lui arrivait une lettre lui arrivait on la lui lisait alors Louis XIV savait lire mais en fait il lisait très peu et l'autre jour travaillant dans des archives sur un point de discussion religieuse en 1651 donc le roi avait 23 ans et le syndic de la Sorbonne réussit à accrocher le roi à la sortie de sa chambre de son bureau et réussit à l'accrocher alors le roi le roi pensait surtout à la danse et à la chasse les affaires les problèmes du jansénisme c'était pas tellement sa tasse de thé et le syndic lui dit sire donnez-moi une heure et je vous expliquerai tout bon alors et et lui tend un papier alors le roi prend le papier et le passe à quelqu'un derrière en disant vous me le lirez un jour et puis il dit au brave syndic tout ça c'est bien intéressant mais j'ai pas le temps bon et la lecture à haute voix oui c'était ça c'était et donc d'où l'importance de ces textes qui étaient faits pour être lu à haute voix d'où l'importance d'une réécriture et et des des multiples traductions y compris les nombreuses traductions françaises qui étaient senties comme périmées comme qu'il fallait remettre à jour oui il y a-t-il il y a-t-il une question c'est des questions ah pardon je crois qu'il y a un micro non c'est peut-être une mauvaise manœuvre voilà oui je me souviens d'une appréciation de Borges à propos sur il parle quelque part las tenuas palabras palabras de la limitation je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là j'y vois un point d'ironie oui oui et si vous aviez vous-même une traduction à recommander pour les gens qui n'y sont pas la traduction la traduction de la menée est celle qui est rééditée constamment je crois que ce qui vient ce qui a été publié là récemment c'est la traduction de la menée qui a une grande qualité littéraire envahie par un nombre incalculable d'imitation de Jésus-Christ chez nous datant essentiellement du 19ème je voulais savoir s'il y avait des traductions très différentes de l'une à l'autre dans la même langue en français en français oui en français il y a eu je ne sais plus depuis le 15ème siècle il y a dû avoir une vingtaine de traductions différentes qui sont liées au niveau de langue je vous ai montré les traductions du 16ème siècle au 17ème siècle il y a eu plusieurs traductions en prose et en vers alors les différences ne sont pas des différences idéologiques ce sont des différences stylistiques liées à l'époque liées à l'auteur la traduction de Corneille est un peu laborieuse les 13 000 vers de Corneille il y a des moments où on sent que le bon Corneille patine un peu bon mais il y a des trouvailles dans la traduction de Corneille les stances en particulier les passages où Jésus parle comme dans des stances je vous en ai lu un exemple c'est assez réussi et puis alors ce qui est intéressant effectivement c'est que Poliocte écrit avant la traduction la traduction est postérieure à Poliocte mais il est certain que Corneille avait déjà lu la traduction quand il écrivait Poliocte et que les rapprochements sont tout à fait sont tout à fait intéressants alors un Corneille élevé proche des jésuites élevé par les jésuites mais aussi ce qui est très intéressant c'est ce ce texte qui est apprécié par Ignace de Loyola et apprécié par le maître de Sassi et apprécié par Vive Canada et ce qui m'a beaucoup surpris donc le Mante Baudarebalo cet auteur mystique musulman peu identifié mais je me fie aux savants collègues espagnols qui ont étudié cela avec des adaptations des traductions de l'imitation vous avez vu où Allah remplace Jésus et on attribue ça soit à un auteur imaginaire soit à El Razali soit donc c'est c'est très curieux le Mante le jeune homme d'Arebalo c'est un auteur extrêmement curieux ce que vous avez dit aussi sur le ce que vous avez dit sur le côté protéiforme n'est-ce pas dans la traduction chinoise par exemple ça me fait penser le titre ce n'est pas l'imitation de Jésus Christ qui n'aurait pas voulu dire grand chose en chinois c'est vraiment le petit livre d'or du mépris du monde c'est vraiment ce qui résonne presque de façon bouddhique un peu donc voilà voilà donc ça peut intéresser l'imitation de Jésus Christ n'aurait probablement pas attiré beaucoup de lecteurs chinois mais le mépris du monde beaucoup de bouddhistes certainement c'est en ce sens que je parle d'un livre protéiforme parce que c'est assez fantastique de voir qu'il est apprécié par Gide ou par Jean-Marie Leclésio est-ce que c'est un texte qui a été étudié dans les séminaires parce qu'au fond on ne nous en parle jamais si on veut je ne sais pas les autres mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu un quelconque serment y faisant référence je me demande si la dernière fois je n'entendais pas l'élimination ce n'était pas pendant mes études secondaires c'est-à-dire quelques années donc est-ce que c'est étudié est-ce que c'est utilisé comme support d'enseignement ou malheureusement comme support d'enseignement non mais vous voyez que parmi les quatre lectures de carême proposées au diocèse de Paris il y a l'imitation de Jésus-Christ avec la réserve il ne faut pas lire d'un trait ça vient d'une période différente mais il est clair que la pratique de l'imitation de Jésus-Christ dans ma bibliothèque de famille ayant recueilli tous les livres de messe et tous les livres pieux de la famille le cousin curé on lui donne ça j'ai un paquet d'imitations de Jésus-Christ du 19ème donc chaque famille avait au moins un exemplaire ou deux je crois qu'à l'heure actuelle c'est effectivement mais non je croyais qu'à l'heure actuelle ça avait disparu j'étais très surpris donc lisant dans le canard diocésain cette invitation pour le carême à lire l'imitation de Jésus-Christ alors je n'ai pas fait l'enquête pour savoir la diffusion de ce livre de poche évidemment la traduction de l'aménée les droits d'auteur sont réduits mais je ne sais pas du tout la diffusion que ce livre a eue je n'ai pas le temps de me renseigner est-ce qu'on sait si les européens qui ont immigré aux Etats-Unis en plus de la bible avaient cet ouvrage ou est-ce que c'est plutôt les catholiques et donc ça restreint les traductions anglaises clululent aussi et des éditions récentes dans des librairies religieuses alors je ne suis pas allé aux Etats-Unis depuis quelques années mais à Oxford dans la librairie religieuse l'imitation figure en anglais sur les tables donc je suppose que les milieux et alors votre question est intéressante parce que les milieux catholiques sans doute mais aussi les milieux évangéliques et c'est en ce sens intéressant puisque je vous montrais Arndt la tradition piétiste allemande effectivement les écrivains alors Swedenborg cite l'imitation et puis les écrivains méthodistes du réveil américain l'imitation est un livre courant donc dans les milieux alors les trois premières parties pas la quatrième sur l'eucharistie et la messe mais les trois premières parties sont diffusées dans les milieux évangéliques et précisément comme un ouvrage d'assaise un ouvrage ce que le théologien suisse Balthazar reproche à l'imitation c'est d'être strictement il dit c'est un ouvrage qui est beau qui est très répandu mais c'est strictement un ouvrage d'assaise individuel alors lui il dit écrite par un moine pour des moines là je dis ben c'est pas tout à fait vrai parce que très vite ça a explosé ça a dépassé le cloître et ça s'est répandu mais c'est vrai que c'est un texte où effectivement il n'y a pas dimension missionnaire il n'y a pas de dimension sociale il n'y a pas d'ouverture aux autres le fidèle est appelé à se replier sur lui-même à se couper du monde à se couper des autres et à penser à son salut personnel individuel ce qui correspond assez à des tendances évangéliques et on voit à quoi ça peut servir sur un champ de bataille aussi n'est-ce pas c'est tout à fait s'il n'y a pas d'autres questions nous pouvons peut-être encore applaudir le père c'était donc la dernière conférence de ce cycle de huit conférences sur la sagesse que nous sommes allés chercher partout n'est-ce pas jusqu'en Chine comme dit le Coran si vous me permettez cette citation et vous serez sans doute aperçus que parmi nos huit intervenants il n'y avait pas de dames c'est sans doute parce que la sagesse est la femme personnifiée et que nous sommes transformés une sorte de cour d'admirateur ce sera réparé je pense l'année prochaine selon les différentes nous avons l'une de nos contraintes était de demander à des confrères de l'Institut et voilà parmi les gens qui travaillaient sur des thèmes proches il se trouve que les hommes n'ont sans doute davantage besoin de sagesse et je vous donne donc rendez-vous à l'année prochaine pour une prochaine aventure et merci beaucoup encore une fois merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements